Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 7 décembre 2020. Je fais juste un chouïa et c'est la musique, pour qu'on puisse bien s'entendre, d'accord ? J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les choses ont été dans votre sens, que vous avez pu avoir des compréhensions, que les énergies n'étaient pas trop bouleversantes pour certains, on avait vu pour certains peut-être des disputes ou des incompréhensions. En tout cas, ce qu'on essaie de faire pour 2020, 2020, 2020, ça fait 40, ça fait quarantaine, c'est peut-être se recentrer sur soi, et se demander si on est accompagné des bonnes personnes, si on fait le bon travail, si les gens autour de nous nous correspondent, si notre lieu de vie nous correspond, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc là, on va regarder tout doucement les énergies de ce lundi 7, parfait, il y a 7 cartes, parfait. Lundi 7, il y a 7 cartes, 7, c'est la carte de la chance. On avait parlé qu'au mois de décembre, c'était le mois de la récolte. On a semé et on va récolter. Il nous faut un peu de temps, effectivement, pour prendre le temps de récolter, mais cette récolte est là, elle est à portée de main. Il suffit des fois juste de tendre la main pour pouvoir récupérer ce qu'on a récupéré. Et là, peut-être, ce qu'on a récupéré dans la matière, c'est un contrat. Alors, un contrat de travail, un contrat d'habitation, un contrat amoureux pour des gens qui se marient, un paxe, un mariage, un contrat d'âme. En tout cas, on acte quelque chose dans la matière. On est prêt pour l'engagement. Est-ce que vous êtes prêt pour l'engagement ? C'est ça, la question qu'il faut se poser au moment où tombent les cartes. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour faire avec quelqu'un ? D'accord ? Est-ce que la personne est prête à vous engager, à s'engager avec vous ? D'accord ? C'est aussi bien amoureux que professionnel. C'est aussi bien au niveau du logement. D'accord ? Est-ce que le propriétaire est prêt à s'engager avec vous ? Plus vous vibrez haut et plus les gens ont confiance à s'engager avec vous. D'accord ? Que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau des logements, que ce soit amoureusement. Ok ? C'est pour ça que cette chaîne nous permet à tous de vibrer le plus haut possible. de soigner ses blessures, d'avoir des compréhensions, pour vibrer très très haut et pouvoir attirer à soi. Donc là, waouh ! Alors, ça représente le côté masculin, mais ça représente aussi le mouvement. Parce que le côté masculin représente le mouvement. Autant que le côté féminin représente l'émotion, ça représente le mouvement. Donc il y a vraiment un contrat qui arrive vers nous. Contrat professionnel, un contrat au niveau du logement ou un contrat amoureux. On est bien d'accord ? Après, peut-être quelque chose qui s'est terminé. D'accord ? Une rupture, un vol. Quelque chose s'est terminé où on a fini quelque chose dans la matière, où on nous a obligé à finir quelque chose dans la matière. Moi, ce que j'aime dans cet oracle du Béline, c'est qu'il est très tranchant. D'accord ? Il parle froidement. Ok ? Donc, moi, je vais arrondir un peu ce que j'entends. Et si vous avez perdu quelque chose, c'est pour quelque chose de plus beau et de plus neuf rentre dans vos vies. D'accord ? De la même façon que quand on range un placard, ok ? On enlève le vieux, on le donne. Et bien, du coup, ça laisse de la place pour que du neuf rentre. C'est pareil dans nos vies. C'est exactement le même système. On pousse le vieux et le neuf rentre. Simple. C'est aussi ça, la perte ou le vol. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se décider, à passer à autre chose. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se défaire de liens qui étaient toxiques, professionnels, financiers ou amoureux. Et du coup, la vie, nous les a enlevées. Pourquoi ? Parce qu'elle avait du neuf qui arrivait. C'était tout prêt. Ça voulait rentrer dans nos vies. Mais il fallait qu'on la bouleverse. Est-ce qu'on était prêt à la bouleverser ? Pas. Et pour certains, oui. Et on me parle de sagesse. Aujourd'hui, par rapport à ce qui a été difficile et bouleversant dans nos vies, on a la sagesse nécessaire pour comprendre que, ben, voilà, je viens de le dire, c'était nécessaire. Il a fallu couper. Donc, on nous a enlevés pour beaucoup. D'autres ont coupé d'eux-mêmes. Mais pour ceux à qui on a enlevé, un conjoint, un travail, un logement, ben, c'était à nous de faire le chemin nécessaire pour couper. C'était à nous de comprendre que cette situation, ces personnes, n'étaient pas bonnes pour nous. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ben, la vie a beau nous enlever, tant qu'on ne comprend pas que c'est à nous de couper et de se dire, même s'ils reviennent demain, ben, non, c'était pas bon pour moi, c'était néfaste, et ben, on reste dans un mauvais schéma. Mais quand on arrive à couper, alors, il y a ceux qui l'ont fait indirectement, mais ceux qui ne l'ont pas fait, comme moi, et à qui on a dû enlever, ben, on a appris. On a appris, avec le recul, avec la sagesse, que c'était des choses qui étaient néfastes pour nous, ok ? Ben, du coup, ça fait rentrer de la joie et du bonheur dans nos vies, ok ? Donc, comment résumer cette journée de demain et les énergies qui nous entourent ? Ce sont, pour moi, des énergies de guérison qui nous permettent de signer de nouveaux contrats. Il y a des nouvelles choses qui rentrent dans nos vies. Pour certains, c'est une personne qui a un côté masculin développé. Et pour d'autres, c'est un mouvement qui rentre dans nos vies parce que nous avons pu nous détacher de ce qui nous avait été enlevé, d'accord ? Afin de comprendre que ce qui arrivait était beaucoup mieux et de pouvoir réouvrir tout ce qu'il y avait à réouvrir dans nos vies professionnellement, émotionnellement, la totale. Pour d'autres, après avoir coupé avec une personne, coupé des liens, coupé un schéma et une façon de communiquer, elle peut revenir dans vos vies, ok ? Parce que vous n'êtes plus, vous ne vibrez plus ce manque, vous ne vibrez plus, vous n'êtes plus en demande, d'accord ? Ce qui veut dire que quand cette personne peut revenir dans votre vie, si c'est le cas, vous allez savoir prendre suffisamment de hauteur, ok ? Pour vous dire, ça c'est bon pour moi ou ça, ça ne l'est pas. Vous n'êtes plus dans une dépendance. La synthèse, c'est la déconstruction. On est en train de déconstruire par rapport à tout ce qu'on a cru ces dernières années. On est en train de déconstruire pour se libérer, simplement. Par rapport à ce que nous vivons, nous gardons dans notre sac, vous voyez un fardeau qui est très très lourd. Il y a un moment, on a des compréhensions qui nous permettent de nous délester. Cette tour, on peut l'avoir de la même façon. Là, c'est la ruine. Moi, je parle de la tour sur d'autres jeux, mais c'est la même chose, c'est la tour. Cette tour, la ruine, ça nous permet de regarder. On laisse tomber toutes ces pierres. On comprend, on a les compréhensions nécessaires, ok ? Après une période peut-être difficile. Peut-être que vous avez vécu une période très difficile de non-compréhension de ce qui vous arrivait. Ok ? Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce qu'on vous a enlevé, c'était surtout pour vous préserver, vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à discuter de ce que vous avez vécu, de ce que vous ressentez. Cette chaîne, elle est aussi là pour ça. Pour vous donner des pistes, et vous donner des fois des outils. Mon but à moi, c'est pas de vous faire croire que la vie, c'est un yaourt. Non, non. Elle est pas facile la vie. C'est pas le problème. Mon but à moi, c'est de vous dire, que vous deveniez la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire d'être suffisamment équilibré dans vos vies, pour pouvoir avoir votre libre arbitre. Et faire vos choix. D'accord ? Sans vibrer le manque. Sans avoir besoin de quelqu'un. Mais en ayant envie. C'est ça le but d'une vie. C'est pas avoir besoin. C'est avoir envie. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, ce lundi 7 décembre ? J'adore le 7 ! Ce lundi 7 décembre 2020. Quelles sont les énergies, les situations qui arrivent à nous, ce lundi 7 décembre 2020 ? Alors, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord ? Ça vous permettra de voir, et ça vous préviendra, à chaque fois, qu'une vidéo est mise en ligne. Ok ? Vous pouvez aussi, dans les commentaires, dire quel genre de jeu, vous souhaiteriez avoir. Donc, j'ai bien entendu, et j'entends bien, que les lives sont importants. On va y revenir. D'accord ? On est en train de travailler dessus. Waouh ! Là, ça me parle d'amour. En gros, c'est ça. J'entends bien que les lives vont venir. Il faut laisser un peu de temps au temps. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Hop là ! Waouh ! Il y a beaucoup de cartes. Alors, ok. On y va comme ça. Donc, les situations pour demain. Bah, celle-ci est revenue. Elle s'est accrochée avec le reste. Ah, mais c'est bien ! Ah ouais ! La nouvelle, ça vous permet de voir les cartes. Bah, j'avais pas fait attention. Bon, bah, c'est top. Vous voyez, chez moi, rien n'est calculé. Tout est fait dans le feeling et dans le mouvement. Quand je suis appelée à faire des vidéos, je l'ai fait. Quand j'ai une information, je vous la donne. Vous voyez, je ne calcule rien. Je n'avais pas calculé qu'en fait, là, dans cette version-là, vous pouviez voir les cartes. C'est génial. Donc, vous voyez, cette carte-là, elle est revenue. Donc, on me parle d'une personne qui a un côté waouh ! masculin développé. Et on me dit que cette personne est en train de retrouver de l'équilibre. Elle est en train de retrouver de l'harmonie. Elle est en train de s'harmoniser. D'accord ? Ok. Ok. Elle se rééquilibre financièrement ou en tout cas, elle s'enrichit. Elle ne s'enrichit pas financièrement, mais peut-être qu'il y a de l'abondance qui rentre dans sa vie. D'accord ? Et cette personne, pour moi, elle est en train de se rééquilibrer et de se réharmoniser par rapport à l'amour. Cette abondance dont on parle, ce n'est pas une abondance d'argent. Alors ça, c'est ma perception. On est d'accord ? Ce n'est pas une abondance d'argent du tout. C'est une abondance d'amour. D'accord ? Elle est en train de faire rentrer de l'amour dans sa vie. Elle est en train de comprendre où est l'abondance, où est l'amour. On va voir si les autres cartes qui sont tombées confirment. Oui. J'adore. Moi, j'adore tirer les cartes rien que pour ça. Vous voyez ? C'est quand, avant de découvrir les cartes, on sait exactement, enfin, pas exactement, mais on a une idée de ce qui va, de ce qui est en train de se faire. Donc là, on est en train de me parler d'écrire. Ok ? On est en train d'écrire. On est en train de réécrire. On est en train de réapprendre. Donc, on écrit quelque chose de nouveau. On est en train d'apprendre quelque chose de nouveau par rapport à une nouvelle forme d'amour, une nouvelle forme de collaboration. et on me dit que c'est protégé. Je vous explique comment moi, je vois la situation. Pour moi, il y a des hommes qui sont en train de se réharmoniser par rapport à l'amour. Ils sont en train de comprendre qu'on peut écrire différemment, que d'autres choses existent, que malgré les blessures qu'ils ont vécues, on peut vivre autrement. une nouvelle collaboration. Que l'amour, ce n'est pas forcément souffrance. Et que l'amour, ça peut être ce compromis. Ce compromis, c'est être amant, ami, père, mère, frère, sœur, je n'en sais rien, mais une autre façon d'aimer, une autre façon d'aborder la collaboration à deux. S'entendre, se comprendre. C'est ce que certaines personnes sont en train de vivre en fait. Elles ont peut-être rencontré quelqu'un dans le passé ou ses derniers jours, je ne sais pas. et elles sont en train de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Il n'y a pas une forme d'amour qui nous accompagne toute notre vie. C'est comme papa, maman, ce n'est pas formidable, mais on s'en contente, non. Il y a aussi une forme d'amour qui nous permet d'être amants, amis. quelque chose de nouveau et s'ouvrir à une autre façon d'aimer. C'est ça. C'est comme ça que ça me parle. Il y a des hommes qui ont rencontré des personnes et qui se rendent compte qu'il y a d'autres façons d'aimer. Ils sont en train de se réouvrir à ça. Peut-être que ça a été perturbant pour eux, mais en tout cas, ils trouvent un compromis. Alors avec eux-mêmes ou avec une autre personne, mais... Ça parle encore d'amour. Pardon, j'ai tombé comme ça. Ça parle de chaleur, ça parle de foyer, ça parle d'authenticité. Ça, c'est l'authenticité, c'est la fidélité. Ça parle peut-être aussi de travailler ensemble. Pour moi, ça, c'est... Demain, ce qui arrive à nous, c'est des compréhensions par rapport à l'amour. Mais le vrai. Pas celui qui ne fait pas vibrer nos cœurs. Pas le compagnon de vie. Non, pas le compagnon de vie. L'amour, le vrai. Et on a des hommes qui ont une compréhension par rapport à ça. Bon, vous m'écrivez si ça vibre pour vous, mais on a des hommes qui sont en train de comprendre ce qui est vraiment l'amour, ce qui représente vraiment l'amour. en tout cas. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce schéma de l'amour, d'accord, si vous n'êtes pas dans la... Oh, pardon. On va les prendre. Alors, j'avoue que peut-être que mes vidéos, vous les trouvez un petit peu brouillons, mais on ne peut pas programmer des vidéos, on ne peut pas programmer quelles sont les informations qu'on va avoir ou les cartes qu'on va tirer. Donc, effectivement, j'avoue, peut-être que c'est un peu brouillon pour vous, mais sachez qu'il y a peut-être un message pour vous. Et là, en l'occurrence, on me parle de justice ou d'équilibre, d'accord ? Peut-être que vous attendez une information au niveau de la justice ou peut-être que vous attendez que quelque chose arrive de plus juste dans vos vies. Ce qui arrive, c'est un message. Il y a un message qui arrive, d'accord ? Ou de la justice ou un message qui arrive parce que c'est juste pour vous d'avoir cette information. Ok ? Et pour moi, ce message, il vous donne une paix et une sérénité. Il vous donne du bien-être. Vous avez ce ressenti de bien-être, d'accord ? Parce qu'il vous permet de pouvoir concrétiser. Concrétiser, pourquoi je vous dis ça avec cette carte ? Il y en a beaucoup qui diront « Oui, mais ça, c'est… » Elle crée, oui, mais créer, c'est concrétiser quelque chose. Cette araignée, elle crée. Elle crée la nuit, elle crée le jour. Il y en a qui disent « Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. » Non. Pour moi, cette araignée, elle crée nuit et jour. Elle n'a pas d'autre signification dans mon ressenti à cet instant sur ce tirage que la création. Donc, il y a une information qui arrive à vous pour certains. Il y a une information qui arrive de la justice ou une information qui arrive, qui est juste pour vous. OK ? Et cette information vous donne de la sécurité et vous permet de vous projeter, de créer. Créer, c'est la projection. Avant de créer, de monter des pierres, on se projette. Comment on va faire pour monter ces pierres ? C'est exactement ce qui arrive demain. Yes ! C'est cool ! Allez, on y va. Une dernière situation. Après, je vous laisse tranquille. quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 7 décembre 2020. J'adore le 7. Je sais, je n'ai pas arrêté de le dire. Mais j'adore, ce n'est pas de ma faute. Il y a une carte que j'ai sentie se retourner. Elle veut dire quelque chose. Waouh ! Des cartes ! On me parle de moments de difficulté, de moments où il y avait de l'ombre, où c'était compliqué. D'accord ? C'était compliqué d'avoir des informations, c'était compliqué de voir clair, c'était compliqué d'être positif. ok ? C'est ça pour moi cette ombre. C'est quand l'ombre prend le dessus sur nos espérances, c'est un peu ça, ça nous met dans l'ombre et on a tendance à tout voir en négatif. Mais on me dit qu'après cette période-là, il y a quelque chose à fêter. Ce qu'on fête, c'est où ? Des informations relatives à des enfants où on fête comme des enfants. D'accord ? Et pourquoi on fête ça ? Parce qu'il y a eu la force. Donc, où on a su se battre par rapport à l'ombre pour retrouver du positif et franchement, bravo ! Si c'est le cas, bravo ! Moi, j'en suis là. J'accueille ce qui est négatif parce que dans ma vie, tout n'est pas positif. Comme je vous dis, ma vie, ce n'est pas un yaourt. Mais j'accueille ce qu'il y a de négatif. Du coup, je fête. À chaque fois que j'ai une petite information, oui, effectivement, je le fête comme une enfant. C'est-à-dire que quand j'ai une toute petite... Ce qui, pour vous, peut avoir peu d'importance, pour moi, en a beaucoup. C'est-à-dire, je n'en sais rien, j'apprends que je suis invitée à une fête, je suis heureuse. J'apprends que demain et pendant une semaine, il va y avoir du soleil, je suis heureuse. je vais me promener dans la forêt et je vois un vol de papillons, je suis heureuse. Voilà. Je me contente... Merci. Je me contente de petites choses dans la vie qui me donnent de la joie. Et les maîtres ascensionnés, on nous accompagne. Vous entendez ces cloches ? C'est magnifique. Magnifique. Donc, pour certaines personnes qui étaient dans l'ombre, des personnes qui voyaient que la difficulté, on vous dit qu'il y a quelque chose à fêter. Ou on vous amène un cadeau, ou c'est vous-même qui allez pouvoir faire en sorte que votre morale ait un soubresaut de joie et de bonheur. Quelque chose de plus léger, vous voyez, comme ce bonheur d'enfant. Parce qu'enfant, on était heureux. La force de retrouver cette innocence d'enfant. Allez, une petite dernière carte. Et on me dit qu'il y a peut-être des choses qui se sont brisées, mais que tout est en train de refleurir. parce que où un mouvement arrive, où l'homme arrive à nous, il a gagné en sagesse. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. C'est quelque chose qui va arriver rapidement dans nos vies, subitement, cet hiver. 21 décembre, c'est rapide. Que peut-être nous serons perdus mais que nous savons exactement comment faire refleurir les choses dans nos pensées. Dans nos pensées, ça veut dire apprendre à faire confiance pour retrouver de l'abondance. pour retrouver de l'abondance et vivre les choses d'une façon insouciante. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait ce tirage comme ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très, très, très bon lundi 7 décembre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne s'y abonnent pas. Pourquoi ? Est-ce que mes vidéos ne vous conviennent pas ? Peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour moi, si ce sont des commentaires qui nous permettent d'avancer, parce que nous n'oublions pas, nous sommes une communauté, nous essayons de tous vivre au mieux ensemble et les uns les autres de nous guérir, les uns les autres de nous porter. Plus nous vibrerons quelque chose de fort et plus les choses seront faciles pour nous tous. D'accord ? Donc, j'attends de vous de la franchise. Ça me va. J'accepte. Quelles sont les choses que nous avons à travailler ? Hop là ! Alors, elles sont tombées directes. La pluie. Ce que nous avons à travailler pour ce lundi 7 décembre, c'est savoir danser sous la pluie. Quand nous savons danser sous la pluie, nous savons danser avec toute toutes sortes de temps. Est-ce que 33 ? En plus, c'est le numéro 33. Nous apprenons à danser sous la pluie, nous apprenons à faire face aux situations et du coup, nous apprenons à être heureux même quand les choses ne sont pas à 100% positives. du coup, quand elles arrivent à être 100% positives, nous sommes heureux plus, plus, plus. Plus nous savons nous détacher de situations difficiles, plus quand elles s'arrangent, on retrouve de l'équilibre et du bien-être. C'est ça, savoir danser sous la pluie. C'est savoir se dire je m'en fiche à la limite qu'il pleuve. Si j'ai envie de danser, je danse. Peu importe. Il n'y a rien qui m'arrête dans ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui décide maintenant et tout de suite de ce que je veux qui rentre dans ma vie. C'est moi qui décide ce que je fais de ma vie. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas une personne dans ma vie qui décide de mon moral. C'est moi qui décide de ce que je veux être à cet instant. C'est moi qui décide d'être en joie aujourd'hui. Et j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je serai en joie. Essayez une fois et tout doucement les choses vont s'arranger dans vos vies. Pourquoi ? Parce que plus vous prendrez l'habitude d'être en joie et plus votre subconscient sera en joie. Plus votre psyché s'habituera à être en joie. Et moins vous aurez de... Plus ça vous... Moins ça vous demandera d'efforts. Il y a des gens ça leur demande beaucoup 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 d'efforts d'être positifs. Et il y en a d'autres ça arrive tout seul. Parce qu'ils ont pris l'habitude. Alors plus vous prendrez l'habitude d'être positif dans vos vies et plus ça arrivera naturellement sans effort. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi. Si vous me regardez ce dimanche une très très bonne soirée. Merci. Merci.